Alors il peut y avoir plusieurs facteurs. Déjà le premier c'est peut-être pas la bonne thérapie et c'est peut-être pas le bon thérapeute. Ça ne fait peut-être pas partie de ses champs de compétences et qu'il n'est pas capable de te le dire ou toi de le voir. Déjà petit 1. Petit 2 c'est de voir et comprendre est-ce qu'on a réellement envie également de sortir de ces schémas répétitifs. C'est un peu comme la maladie, je dis toujours, il y a des personnes qui n'ont aucune intention de guérir, qui sont très contents d'être malades parce que tout simplement en faisant la balance bénéfice-risque et bien finalement il y a plus de bénéfice à rester toujours dans les mêmes schémas répétitifs, c'est-à-dire en tant que victime plutôt que justement de prendre ses responsabilités et de sortir de ces schémas répétitifs. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, on peut avoir la sensation d'être toujours dans les mêmes schémas mais en fait on ne l'est pas. On ne l'est pas tout simplement parce qu'on n'est plus au même niveau. Je m'explique. C'est-à-dire que comme on a la tête dans le guidon, en fait on n'est pas objectif parce que justement on est l'acteur de la situation et de ces schémas. Et si finalement on prend un peu de recul, on va s'apercevoir que ok, c'est le même schéma répétitif. Il peut sembler que c'est le même schéma mais en peut-être moins violent, en plus compréhensible et avec moins de facteurs. Tout simplement parce que le premier schéma qu'on s'est aperçu, on était par exemple en CP, puis ensuite on a grandi, on est passé en CE1 et du coup on a le même schéma répétitif mais pas de la même manière. On ne va pas voir les mêmes facettes du jeu et du schéma. Et puis après on va évoluer. On va passer en CE1, en 6e, en 5e, en 2e et en terminale. Et on a toujours la sensation finalement d'être toujours dans des boucles mais en fait ces boucles elles sont différentes à chaque fois et c'est là où on voit l'évolution. Donc c'est aussi, d'où l'idée de se faire aider, c'est effectivement de prendre ce recul et de se dire ah ouais mais en fait si, j'évolue à chaque fois quand même. Sous-titrage ST' 501